Musique Poindre le poisson fumé périmé avec l'huile de palme ou carmant avec du cirage pour attirer la clientèle, pratique utilisée de plus en plus par les vendeurs de Kinshasa. Spoliation de la foire internationale de Kinshasa, arrêt des activités d'attraction, c'est le tableau sombre que présente actuellement l'Afikine. Voilà tout pour le titre. Mesdames et Messieurs, bonjour et grand est notre plaisir de vous informer. La 11e réunion du Conseil des ministres a respecté la tradition de chaque vendredi. Elle s'est tenue en visioconférence sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Quels sont les points évoqués ? Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Média. Le compte rendu de la 11e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi la 11e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir Communication du président de la République Point d'information Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres Examen des dossiers Et examen et adoption d'un texte Point 1 De la communication du président de la République, chef de l'État La communication du président de la République comportait trois points principaux À savoir 1. L'intégration du génie militaire dans les travaux de construction des infrastructures publiques Les résultats de l'implication du génie militaire dans la construction des abris pour le sinistré de l'éruption du Niragongo dans le nord Kivu viennent de démontrer le savoir-faire de ses corps de l'armée pour les travaux d'infrastructures L'impliqué contribuerait à coup sûr à créer une nouvelle culture au service de la nation et à améliorer l'image de l'armée La participation des militaires dans les travaux communautaires renforcera la conscience et permettra à l'armée, au-delà de sa mission des défenses, de contribuer aux efforts de reconstruction 2. La renégociation des certaines dispositions du contrat entre le gouvernement de la République et la société émirative Dubaï-Portward au sujet de la construction du port à l'eau profonde de Banana Le président de la République, chef de l'État, a annoncé au Conseil que les clauses qui étaient en défaveur de la République ont été toutes révisées conformément à ses orientations Dans les prochains jours, elles vont être traduites dans l'avenant qui sera signé entre les deux parties pour que les travaux de construction de ce port stratégique et vital puissent démarrer au plus vite Pour ce faire, il a décidé de mettre en place des outils nécessaires à la parfaite mise en œuvre de ce projet stratégique et un nouveau comité de suivi comprendra les délégués de la présidence, du gouvernement ainsi que les experts en leur matière Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur l'obligation pour le gouvernement d'encadrer toutes les activités autour du cannabis et de plantes médicinales destinées à des besoins médicaux Les phares décès ne réculeront devant aucun obstacle Les militaires sont déterminés à neutraliser les ennemis de la paix et à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de Litori province placée sous état de siège par le président de la République Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain en Itourie sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'Adeuf MTM dans le territoire du Roumo en chefferie des Wallets et Vunkoutou Au sol, les voyants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate ils font préhéve de vouloir et de pouvoir combattre l'ennemi et le neutraliser Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi où 5 bastions de Zadef sont détruits par les forces armées à savoir Masangalo, Mugulu Mugulu, Belude, Moina et Zunguluka L'effet final recherché dans ces opérations en ce temps de l'état de siège en Itourie la défense du territoire national la restauration de l'autorité de l'état ainsi que la noble paix tel est le GV du chef de l'état et commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise Félix Tuseke di Chilombo Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège en Itourie entre autres, le retour de la population dans leur millier d'origine reprise des activités socio-économiques scolaires et assurée la liberté des mouvements ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4 le commandant des opérations militaires à Nitorie le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population avec une somme colossale de 35 000 dollars au bénéfice des hôpitaux de référence des Bogas, Chabi et celui du centre médical de Nyakunde pour leur bon fonctionnement à présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées alors, rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'état et d'imposer la paix dans le coin et récoin de la province de l'Itourie le succès de l'état de siège dans la restauration de la paix au nord Kivu et en Itourie le caucus des députés des élus du sud de Kivu sollicite la même expérience afin de mettre un terme aux exactions perpétrées dans la plaine de la Rousizi ces députés l'ont dit au ministre de la Défense nationale et anciens combattants nous dit Jojo Ndibou le caucus des députés élus du sud de Kivu a franchi le portuon du ministère de la Défense nationale et anciens combattants les exactions perpétrées dans cette partie du pays poussent la population Kivu-sienne à réclamer que l'état de siège puisse également être instauré dans cette province le temps de siège se comporte très bien et d'ailleurs je vous dis il y a d'autres provinces qui réclament aussi cet état de siège puisque dans les provinces où il y en a il me semble que où la situation change positivement le sud de Kivu c'est une province qui a beaucoup souffert il y a eu beaucoup de tueries il y a eu beaucoup de vols de viols aussi de pillages le ministre de la Défense nationale et ancien combattant le docteur Gilbert Cabanda Kourenga a promis à ses interlocuteurs de ne ménager aucun effort pour que la paix soit rétablie dans la province du sud Kivu plus précisément dans la plaine de la Rousizi même bureau autre activité le ministre de la Défense nationale a également pris langue avec la société civile du sud Kivu il s'est agi d'un plaidoyer pour le retour de la paix dans la province du sud Kivu avec comme stratégie le renforcement de la collaboration entre les différentes communautés il poursuit sa tournée inter-africaine après Guinée-Conakry passion Saïba s'envole pour Accra où il a rencontré le premier ministre ghanéen auprès de qui il a plaidé pour une Afrique sans barrière douanière l'une des propositions de l'union des conseils des chargeurs africains plusieurs autres questions liées à la zone de libre-échange continentale africaine ont été évoquées notre envoyé spécial Edith Chala Konakry l'arrivée du président de l'union des conseils des chargeurs africains était plus qu'attendu Patien Saïba Tamoué qui est en même temps directeur général de l'office de gestion du fret multimodal a une lourde responsabilité au niveau africain celle de mener un plaidoyer efficace en faveur des conseils des chargeurs africains et par ricochet des importateurs et exportateurs dans la perspective de la mise en oeuvre de la zone de libre-échange économique africaine ZLEKAF à la tête de plusieurs directeurs généraux il a conduit la délégation au prix du premier ministre guinéen Ibrahima Fofana attentive l'autorité guinéenne a été séduite par la vision et la pertinence de l'argumentaire du Congolais sur l'implication de l'UCCA dans une Afrique sans barrière douanière les recommandations aussi des travaux de Conakry ont été remises au premier ministre guinéen nous avons comme UCCA l'ambition d'être l'une des agences spécialisées de l'Union africaine et nous pensons en fait que nous sommes très satisfaits parce que son excellence monsieur le premier ministre nous a rassuré de tout son appui et de son accompagnement et il nous a dit qu'il portera haut notre voix et il se fera notre ambassadeur cette rencontre a produit des résultats séance tenante le premier ministre guinéen a décidé de l'intégration du conseil guinéen des chargeurs dans le comité local de la mise en oeuvre de la ZLEKAF ce balai de Malenke tribue de Sundiata qui a joué selon la coutume locale pour exprimer la joie et honorer la personnalité du président de l'UCCA dont la visite est salutaire pour la Guinée le Mali et la région et cette mauvaise pratique des vendeurs de poissons constatée malheureusement dans plusieurs marchés de Kinshasa elle consiste à oindre les poissons fumés avec l'huile de palme pour les uns et les autres pratiquent carrément le cirage sur les poissons déjà périmés afin d'attirer la clientèle une pratique toxique pour la santé des consommateurs Myriam Madika nous fait le point mercredi 7 juillet 2021 il est 12h l'équipe de la télévision nationale pénètre le site de l'inflammable port connu sous l'appellation de Libongoya Onatra ici est vendu toutes sortes de poissons venant de l'arrière pays notamment les provinces du Grand Équateur et du Grand Bandoundou des étalages bien garnis des quoi donner de l'appétit à la population pour manger ces commerces devenus florissants et facilités par la navigabilité du majestueux fleuve Congo où les bateaux accostent chaque jour ces poissons fumés recherchés et appréciés par tous sont dans la plupart des cas embellis par certains produits pour leur donner un aspect neuf et frais des vendeurs expliquent on n'embellit pas avec de l'huile mais il y a d'autres personnes qui enlèvent seulement les poussières qui se trouvent sur les poissons on protège ces poissons en les conservant dans des valises c'est l'humidité qui nous pousse à les embellir avec de l'huile les souhaits est que la population n'achète pas les poissons impropres à la consommation l'intersyndical national de l'administration publique enfin réunifié les membres du bureau de l'INAP s'est entretenu avec le vice premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui par la suite a reçu une délégation du projet Prade d'autres explications avec Cédric Kenina il y a un temps pour tout plus d'une année d'antagonisme entre deux parties enfin l'intersyndical national de l'administration publique a un nouveau bureau les membres ont été présentés auprès du vice premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao ces derniers au cours de cette réunion a communiqué la vision du gouvernement concernant la matérialisation des réformes qui visent la modernisation de l'administration publique il nous a fait rapport sur ce qu'ont été ces interventions il a fait comme rapport au conseil des ministres et nous nous sommes appropriés tout ce qu'il a informé aux membres du gouvernement maintenant nous attendons l'application et comme nous l'avons toujours dit que la fonction publique ne se gère pas par les membres du gouvernement seuls c'est un ministère qui se gère en partenariat parce que la loi donne au syndicat le pouvoir de prendre part à tout ce qui touche à la vie et à la carrière de l'agent et dans un autre décor le vice premier ministre ministre de la fonction publique a reçu une délégation de la banque mondiale des échanges fructueux qui ont tourné autour d'une question essentielle la reconduction du projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique ajouté à cela le PRAP mais aussi d'autres aspects importants liés à la dématérialisation des procédures et amélioration des conditions de travail la DGM la congolaise voie maritime et les lignes maritimes congolaises ne perçoivent pas les taxes dans les structures des prix de produits surgelés les responsables de ces services de l'état crient à la triche et disent leur indignation face à cette affirmation des opérateurs économiques opérant dans ce secteur ils ont rencontré le ministre de l'économie nationale à qui ils ont présenté toutes les preuves Sandra Nienki pointé du doigt par les opérateurs comme responsable dans la surcharge de la structure de prix de produits surgelés la congolaise des voies maritimes CVM les lignes maritimes congolaises LMC et la direction générale des migrations DGM déclinent toute responsabilité ces services de l'état sont venus rencontrer le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma pour rejeter en bloc les éléments fournis par les importateurs pour justifier l'exagération des prix de produits de grande consommation sur le marché La CVM économiques externes font de la trichérie Ce qui nous concerne les lignes maritimes congolaises les fretts qui concernent tout juste les navigateurs externes les transporteurs externes ça n'a aucun impact sur les opérateurs économiques congolais mentionnés mais aussi dans la structure ont mis à nous ce circuit qui percevait le paiement de la régie des eaux en tant que service d'assiettes Cédric En plus bas mots l'on parlerait de la flagrance La police des parquets et l'inspection générale des finances viennent de dénicher un réseau mafieux entretenu par quelques agents de la DGRAD Il s'agit pour les cas de figure d'importantes sommes d'argent perçues indûment auprès de la régie des eaux en tant que service d'assiettes et autres Une propension effroyable au détournement des ressources publiques qui condamne de vive voix l'inspecteur général des finances au chef des services Jules Alinguete qui met en garde ceux qui tenteront la même aventure C'est depuis une semaine que nos équipes conjointes sont sur les dossiers pour suivre ces agents et aujourd'hui la police judiciaire des parquets venait de mettre la main sur ces agents et ce qui est grave ils ont tenté de corrompre nos équipes de travail les produits de la corruption a été saisis et ces agents arrêtés ils sont maintenant à la disposition du procureur général L'inspecteur général de la police des parquets Antoine Camille Boyaou s'est montré également dissuasif Il est grand temps pour ceux qui doutent encore qu'ils puissent reviser leurs méthodes parce que on sera sans pitié Corruption détournement vocabulaire fréquent appelé à disparaître comme l'entend si bien l'inspection générale des finances Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe siègeant en matière répressive au premier dégré à la prison militaire de Ndolo poursuit les présumés Boma et consorts tous policiers de circulation routière pour violation des consignes Marie Calongo pour le reportage Le procès dans l'affaire de violation des consignes des prévenus commissaires Mboma et consorts se déroule à la prison militaire de Ndolo Cette septième audience foraine du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe siégeant en matière repressive au premier dégré est présidée par le juge président Ehoumé Npia Fredin Le ministère public dans sa plaidoirie a reproché ses 19 prévenus de violation de consignes Les génères Kassongo lui-même a décidé a décidé de se rendre sur la route et fera un tour et rond de la ville de Kinshasa pour palper du doigt pour ne pas dire pour palper du doigt je voulais dire pour que lui-même puisse visualiser et voir de vive voix le comportement des pécheurs de ces éléments qu'il a mis en route pour qu'il puisse maintenir l'ordre En effet ils ont été surpris par le général Silvano Kassongo en pleine pratique dégradante à l'endroit des usagers de la route lors d'une mission de contrôle de la police de circulation routière Il s'agit entre autres de tracateries mains tendues et arrestations arbitraires Dans leur plaidoirie les avocats de la défense ont clamé l'innocence de leurs clients pour insuffisance de preuves Le client est innocent mais c'est le président à votre honneur L'affaire a été mise en délibéré par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa dans le délai de la loi Spoliation par-ci arrêt d'activité d'attraction pour les vacanciers par là La foire internationale de Kinshasa présente un tableau macabre Pourtant ce site faisait partie de la fierté de Kinshasa la belle On fait le point avec Béatrice Chaco Des kiosques abandonnés sur un terrain qui a quelques années faisait le bonheur des vacanciers à Kinshasa La très célèbre foire internationale de Kinshasa ne ressemble plus qu'à un lieu désert où n'importe qui peut y passer la nuit ou y installer sa résidence Nous avons pris des dispositions pour arrêter ces activités Nous avons fait des noms de services à tous nos partenaires qui sont là et la police est venue d'ailleurs chasser tout le monde son entretien et ça continue cette opération continue et nous avons écrit aux autorités pour demander la délocalisation de nos frères qui sont là pour d'autres sites parce que la fierté doit remplir sa mission de statité Plusieurs projets de réhabilitation ont été annoncés sans que rien ne soit fait dans le concret Nous avons de l'espoir parce que le chef de l'état nous a dit qu'il va moderniser les installations de la fierté et nous pensons que bientôt cette maladie va quitter le Congo pour que nous puissions organiser peut-être une première édition nationale ou internationale et à laquelle vont participer tout le monde même les provinces Sur ce site seul le batteur de Tam Tam ont résisté aux deux pillages de la ville qui ont laissé de nombreuses traces On représentait le pays sud saérien dans l'organisation de l'éloi Afrique du Père dans l'organisation de foires internationaux Il fut Nous avons quitté ça parce que la Fikine a été pillée deux fois parce que nous avons perdu notre outil de production Mais comme le chef d'état a promis de moderniser les installations de la fierté nous sommes derrière sa vision La réhabilitation et la modernisation de cet espace s'avère importante pour la capitale Kinshasa qui a perdu beaucoup de sa fierté culturelle Et c'est demain dimanche 11 juillet que sera unumé le directeur général de la RTNC Ernest Kabila Ilunga Ce sera demain à Lubumbashi dans le Okatanga et hier les agents et cadres de la RTNC et d'autres autorités encore lui ont rendu un dernier hommage Décédé le 25 juin dernier Ernest Kabila Ilunga reçoit les hommages funéraires le plus mérité ce 9 juillet 2021 Agents et cadres de la RTNC la grande famille des médias tant public que privé différentes personnalités et autorités du pays ont pris ce rendez-vous d'adieu sous la coordination du ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya Katembe tous plongés dans la plus profonde consternation les cris de détresse des sillons des larmes traversant le jour étaient la seule expression en mémoire de celui qu'ils appelaient Papa et Bolo pour les personnels de la RTNC les témoignages des reconnaissances et des bons souvenirs en sa mémoire ont été portés à la connaissance de l'assistance selon les témoignages de ses proches collaborateurs ils se souviennent d'un homme honnête dynamique travailleur qui a milité pour l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des agents et cadres de la RTNC et n'avait qu'un seul mot à l'endroit des travailleurs le travail rien que le travail bien fait le directeur de la rédévance a évoqué la mémoire d'Ernest Kabila Ilunga en parlant de la date symbolique du 25 juin 2011 qui rappelle la promulgation de l'ordonnance instaurant la rédévance voilà que c'est un autre 25 juin 2021 que le très haut a rappelé auprès de lui son serviteur Ernest Kabila Ilunga à la grande consternation et désolation de sa famille biologique et de ses différents collaborateurs au niveau de la RTNC pour sa part le ministre de la communication et des médias a reconnu la bravoure d'Ernest Kabila avec qui il avait un plan commun après la cérémonie à la RTNC le cortège funèbre a pris la direction de l'aéroport international d'Injili pour le transfert de la dépouille mortelle dans le Okatanga à Lubumbashi Péa Sonam le conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen du gouvernement de l'Union Sacrée a tenu un atelier sur le soutien des priorités de l'équipe Samalou Kondé avec la participation active du souverain primaire Rekin Zuziloé Privilégier l'intérêt supérieur de la nation et du souverain primaire avec la participation active de la société civile dans la vie nationale sont autant des recommandations formulées à l'atelier et conférence du conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen du gouvernement de l'Union Sacrée que dirige le premier ministre Samalou Kondé Le conseil national de la société civile rappelle aux membres la nouvelle majorité l'opportunité idéale vision salvatrice du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo qui consistait à mobiliser toutes les forces vives de la nation d'une nouvelle gouvernance au pays axée sur l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations une occasion de rappeler aux sociétaires de l'Union Sacrée de demeurer soudés tout en insistant sur la place et l'importance du rôle que doivent occuper et jouer les forces sociales dont la société civile en tant que force citoyenne et majorité populaire dans la gouvernance de la République Exhortons les acteurs politiques de privilégier l'intérêt supérieur du souverain primaire Appellons toutes les institutions politiques du pays à travailler de coeur avec la société civile dans l'optique d'améliorer les vécus quotidiens de la population Fin de ce journal réalisé par Louis Zomoulongoy Mamita Bangoulou Émile Zola était à la technique Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 Très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501